bonjour toujours dans la série de découvertes de la version chat gpt 4.0 je vais vous inviter à découvrir une nouvelle fonctionnalité qui vient d'apparaître en fait lorsque vous êtes au niveau de l'interface de chat gpt généralement au niveau de 4e il est possible d'ajouter des images ou bien des fichiers que vous pouvez les partager avec chat gpt pour les interpréter ou bien pour les utiliser comme une ressource désormais il est possible d'utiliser votre chat gpt pour se connecter directement à votre cloud c'est à dire soit à google drive ou bien soit à microsoft one drive donc que cette fonctionnalité vous pouvez l'utiliser en passant par le menu où vous avez ajouté le texte vous avez ici l'écone où vous pouvez vous connecter directement à google drive ou bien vous connecter à microsoft one drive donc la connexion en fait permet à l'application de google drive bien sûr une fois que vous êtes connecté vous pouvez aller vers votre drive donc là j'ai sélectionné un document que je peux le donner à chat gpt ce document là je vais l'utiliser pour interagir avec chat gpt là par exemple je vais écrire un plan une fois que le document est déposé sur chat gpt je vais ordonner chat gpt de me préparer une présentation de 5 5 slide la présentation bien sûr elle est en relation avec la thématique du document envoyé on va maintenant exécuter cette tâche voilà donc on peut facilement visualiser que chat gpt me génère le plan d'une présentation qui a été traité ou bien qui a été synthétisé à partir d'un document partagé sur mon google drive voilà ça c'est l'objet de cette vidéo n'hésitez jamais à la commenter et à la partager pour faire profiter tout le monde merci pour votre attention